Je suis avec maître Patrick Vidier. Je lui demande quelle est la différence entre être dans la médiumnité et être dans le tarot, par exemple. La médiumnité, c'est comme un don. C'est des intuitions, c'est des ressentis. Et le tarot, c'est un appart, un symbole, un symbole conforme, c'est tout de là. Tu dors là, parle vite là. C'est la naissance. Plusieurs personnes, il y a quand même une sensibilité qui est faite de l'enfance. C'est un peu plus réceptif à des dimensions, réceptif à des dimensions, des réceptions qu'on aimait. Et on peut avoir des visions, des rêves. Je vais vous aider. Est-ce que Dieu est plus présent quand on est médium ou quand on protège le tarot ? Ah oui, parce qu'il y a le divin qui se trouve. On a quand même peut-être des guides de la divinité. On ne peut pas l'expliquer, mais ça existe. Les chakras, tout ça. Si on arrive à développer tout ça, on va attirer comme font le Bouddha ou la méditation. Vous n'avez pas encore trouvé la réponse. La réponse, c'est le tarot. Il est fabriqué par qui, le tarot ? Alors, ça viendrait de l'homme. Il est fabriqué par qui ? De l'homme. L'homme, mais parce que... Les chants intelligents... L'homme, il est fabriqué par si l'homme. Voilà, donc il y a une différence. Dans un cas, vous faites des choses fabriquées par Dieu. Dans le terrain, vous faites des choses fabriquées par l'homme. Voilà, ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais là, l'homme avait une certaine affaire de la chance, par rapport à... Arrêtez de former n'importe quoi, c'est bon. On ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Il y a des personnes qui avaient voulu communiquer justement, par rapport à une forme déjà de résistance à un pouvoir qui était installé, et qui voulaient être secrets. Donc, ils sont sur des bois, d'où les lames, lames de bois qui venaient de l'huile. Ils ont représenté des symboles, des dessins, pour que les gens qui avaient le pouvoir ne puissent pas comprendre leur langage. Voilà, une sorte, c'était la forme d'espionnage de l'époque. Alors, est-ce que c'est plus... C'est un espionnage, en fait. D'accord, bon, admettons, mais ça c'est un peu compliqué. Mais est-ce qu'on peut faire autant confiance à un tirage de tarot qu'à des inspirations d'un voyant ? Ah oui, je pense. Le voyant, c'est ce que j'ai dit, il a développé par rapport à son don qu'il avait déjà. Mais qu'est-ce qui est le plus fiable, qu'est-ce qui est le plus valable ? Les deux sont un apport. Où l'un, l'un qui fait que... Si vous ne pouvez pas, vous ne le tenez pas. L'un qui fait par rapport au cas, les cas, ça amène à discerner un problème. Parce que les cas, ça parle en elle-même. Il y a un échange. La personne va choisir. Parlez moins fort, s'il vous plaît. La personne va choisir, mais elles ne sont jamais souhaitées choisies au hasard. En fait, ça aurait comme... Vous ne pouvez pas l'occuper parce que vous avez trop de guidage. Quand la personne va choisir la carte, ça serait une forme de guidage divin ou d'esprit qui la guiderait à pouvoir choisir ce carte pour avoir la signification un peu de son destin. Mais le destin est tracé, tout est tracé. Mais on a le libre-arbitre, franchement. Rien des attires, rien des... Il faut surtout passer sur le libre-arbitre. Et non, se fier. Mais il n'y aura pas de surprise. Quand l'événement pourra... On sera plus à même à comprendre l'événement. Mais on peut le... On dira... Ah oui, il m'avait dit que je ferais les choix prudents. Ou voilà. C'est un appart. C'est même une nécessité pour certains d'avoir... La réponse où il ne veut pas pour la surprise en même temps. C'est un coup. C'est pour ça que c'est quand même complexe. Mais il y a quand même des forces qui existent. Puisque après un bon travail avec la personne qui va consulter. Il y a des énergies. Et les gens sont épuisés à un moment donné. Donc on ne peut pas faire de la voyance comme ça. Ou le coup. Parce que c'est un coup. Il y a un échange. Mais il y a un coup. Parce que les personnes dégagent. Mais ils sont épuisés. Ah bon. Quand c'est réussi de travailler. Le voyant et la personnalité. C'est une nécessité. C'est pour un échange d'énergie. Un échange... Il y a eu un bon prof. C'est quoi ? C'est des karaté ? D'ailleurs, pour l'essai de juste sors un flingue. Et toi, t'as fait de la boxe ? D'où beaucoup de religions ont voulu dire que c'était péché. Et il n'y a pas plus de péché. Parce que la connaissance, même par rapport à ce qui a été écrit dans les livres ou le Coran et tout ça, il y a un dieu qui en est... Je vais vous poser une autre question. Est-ce que l'astrologie est plus proche du tarot ou plus proche de la médiumnité ? Le tarot est plus proche de la médiumnité, parce qu'il est dans l'info. Et là, tout, c'est la sphétique du sud. Ceux, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent rien faire. Les planètes, à celle-ci, ça bouge, tout bouge, c'est des vibrations. C'est toi, t'es le plus proche de la médiumnité. Ah ouais. L'entend-il, il n'avait pas été député le con, là, de servite ? Donc la astrologie, c'est pêchée, ça va avec les éléments. Ça suffit. Alors, je vais vous poser une question simple, monsieur Didier. Est-ce que c'est les hommes qui ont fabriqué les astres et les planètes ? Non, on va pas... Bon, alors ne comparez pas avec le tarot. Bon, alors, donc, il y a de la façon dont je pense que vous dites. Ah oui, pour le temps, c'est une balance. Les astres, les astres, c'est une fabrication de Dieu, de l'inture. Mais oui, alors, Dieu pourrait créer les astres, c'est ça. Donc le tarot, c'est pas du même niveau que les astres ? Non, c'est plutôt l'homme, comme j'avais dit. Voilà, donc c'est d'accord. On ne parle pas de tarot, mais je vous ai demandé de l'astrologie. Arrête, 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 on bouge, on bouge, on bouge. Vous allez écouter, mon vieux ! On va servir, arrête, monsieur Toi. À cause de toi, arrête. À cause de moi, en plus. Tu vois, il dit à vous, en plus. Arrête, ça pousse vous, c'est pas à cause de eux. Arrête, mousse ! Arrête, arrête la vidéo. Arrête, arrête la vidéo. Ouais, on va arrêter. Chopez, 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 chopez. Tromó, pronté tout au niveau des sports de combat ! Et claprés la gueule, je peux dire ! Arrêtez-vous... Comme des gamins... c'est quand même la crève, c'est dans le livre de la jeunesse, c'est la créative, l'homme, Dieu a créé le ciel et la terre, voilà, donc le tarot ça n'a rien à voir, mais la médiumnité parcouru, c'est un don de Dieu, donc la médiumnité est plus proche de l'astrologie que du tarot, et là là-dessus on est d'accord, vous l'avez dit mon cas tout à l'heure, mais ça c'est paradoxal, voilà, bah oui c'est paradoxal,